Comment ils vont ? Vous avez déjà été au Grand Prix de France ? Je recommande, c'est la folie. Le problème, c'est que c'est pas certain qu'on puisse encore y aller après 2022. Et oui, avec l'augmentation du nombre de Grand Prix et le focus de Formula One sur certaines régions du monde, notamment sur les Etats-Unis, et suite aux récentes déclarations de Stefano Domenicali, certains rendez-vous du calendrier pourraient sauter, notamment des courses emblématiques et historiques. Du coup, pour notre Grand Prix à nous, il y a un doute, et ça, ça me plaît pas trop. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi il faut le garder. Aller, on en parle ? Abonne-toi et appuie sur la clochette, parce que maintenant tu le sais, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Ouais, c'est une clochette, ouais. Pour commencer, petite remise en contexte. Nous sommes en 2022 et le Grand Prix de France est au calendrier, donc le 24 juillet prochain. Alors où on se parle, le Grand Prix de France est toujours en négociation avec Formula One pour savoir si on continue au-delà de 2022. Donc rien n'est sûr. Aujourd'hui, le calendrier de la F1, c'est 23 courses, 22 sans la Russie. On sait que la F1 a pour objectif d'augmenter ce nombre dans la mesure du possible, et on va pas se mentir, en faire beaucoup plus, ça paraît compliqué. A savoir que la limite fixée par les accords Concorde, c'est 25 par saison, au moins jusqu'à 2025. Donc en soi, on pourrait en rajouter des courses, et être safe pour le Grand Prix de France. Mais il y a plusieurs variables à l'équation. D'abord, le ticket d'entrée. Vous le savez peut-être, mais pour pouvoir avoir accès au calendrier de la F1 et donc organiser un Grand Prix, il faut lâcher l'oseille. Et pour info, cet argent payé par les organisateurs des Grand Prix, donc pour organiser, il représente 25 à 30% des revenus de Formula One. Ça coûte combien, du coup, d'organiser un Grand Prix ? Eh ben... ça dépend. Ça dépend de qui tu es, en fait. Si tu es le Grand Prix Monaco et donc un Grand Prix historiquement historique, tu vas payer un truc genre 13 millions d'euros. Pour les pays du Golfe, comme Abu Dhabi, par exemple, ça va coûter entre 50 et 60 millions d'euros. À savoir que le timing est aussi pris en compte. Par exemple, on va payer plus cher si on a la première ou la dernière course de la saison, parce que c'est les courses qui sont censées faire le plus d'audience. Du coup, pourquoi il y a un doute ? Eh ben, tout simplement parce qu'il y a pas mal de concurrents qui tapent à la porte, en fait. Et oui, au calendrier, les places sont rares, donc elles sont chères. Attends, aux Etats-Unis, maintenant, c'est les villes qui organisent les Grands Prix. Je vous rappelle qu'il y aura trois Grands Prix là-bas l'an prochain, avec Austin, Miami et Las Vegas. Et puis, il n'y a pas que les USA. On sait que le Qatar veut prendre une place l'an prochain. L'Afrique du Sud est un très sérieux candidat pour 2024. Ça soulève pas mal de questions. Parce que ces nouveaux circuits, ils ont plus de facilité à proposer des infrastructures modernes. Ils n'ont pas d'enjeux de transformation, et ils mettent la pression sur les anciens circuits, qu'ils doivent innover et commencer à proposer plus. Maintenant, la F1, c'est aussi ce qui se passe autour de la piste. Et pour les tracés traditionnels, c'est un vrai challenge. Dernier point important, l'empreinte carbone. Elle doit être le plus proche possible de la neutralité pour être considérée. Et là, pour le coup, le Paul Ricard est dans le top 3. Donc, vous avez le contexte. On est en négociation, il y a beaucoup de concurrence, mais il y a quand même pas mal de choses qui font qu'il pourrait rester au calendrier. D'abord, les gars, c'est pas pour être chauvin, mais la France, c'est un des pays fondateurs du sport auto. Vous croyez que le mot Grand Prix, il vient d'où ? Ça vous semble javané comme mot ? Et non, c'est Made in France. Donc déjà, un des pays berceaux de ce sport. Ensuite, le Grand Prix de France. 61 éditions quand même. Sur 71 ans de championnat, c'est pas mal, non ? Donc, on peut parler d'un Grand Prix historique et emblématique. Attends, première édition en 1950, les gars. On va se calmer. Et c'était où le premier Grand Prix ? Alors, le premier Grand Prix, c'était... C'était à Reims. À Reims ? Et ouais, dans l'histoire, on a eu. 18 Grand Prix à Manicourt, 17 au Castelet, 11 à Reims, 5 à Rouen, 5 à Dijon, 4 à Clermont-Ferrand et 1 au Mans. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu aller foutre à Dijon, les gars ? Bref, voilà pour le détail. Donc, depuis toujours, on a l'habitude de venir en France pour un Grand Prix. Ça paraît naturel. On va à Monaco, on va en France, on va à Manza, on va à Spa, on va à Silverstone. Donc oui, le Grand Prix de France, c'est ce genre de Grand Prix. Parfois, on a tendance à dire qu'on s'ennuie au Grand Prix de France. Qu'il s'y passe pas grand-chose. Vous étiez là l'an dernier ? Moi, j'y étais et je peux vous dire que c'était solide. Comment ça, mon témoignage ne vous suffit pas ? Allons voir les stats. L'an dernier, le Grand Prix de France a été le 5ème meilleur de la communauté RaceFans, avec une note de 8,3 sur 10. Ce qui est quand même largement au-dessus de la moyenne de la saison. Sur Canal, pour vous parler d'un peu plus près, c'est 14,7 sur 20, ce qui en fait le 7ème meilleur de la saison. Là encore, bien au-dessus de la moyenne de l'année. Pas si mal, non ? Et attends, il n'y a pas une légende qui dit qu'il n'y a pas de dépassement au Castellet ? Toi, tu parles beaucoup aujourd'hui. Mais si, c'est bien une légende. Et ouais, parce que l'an dernier, le Grand Prix de France était le 3ème Grand Prix avec le plus de dépassements de l'année. Avec au total 67 dépassements. Pas si mal, non ? Bon, c'est vrai que l'édition 2019 avait été particulièrement difficile à regarder. Mais bon, depuis, on s'est bien rattrapés. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année avec les nouvelles voitures. Donc tout ça, les gars, c'était pour remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à ce qu'il dit. Bref, c'était important de le souligner. Et je ne suis pas le seul à évoquer le sujet du Grand Prix de France. Et ouais, nos pilotes français, ils sont montés au créneau pour défendre leur Grand Prix national. Voyons ce que nous dit Pierre Gasly. Étant français, je soutiendrai toujours le Grand Prix de France. Et j'ai un lien spécial avec ce pays parce que la motivation, l'énergie et l'ambiance sont quelque chose que vous ne pouvez ressentir que dans votre pays natal. Donc j'espère vraiment que nous pourrons voir le Grand Prix de France au calendrier de la FA encore dans les prochaines années. Naturellement, si ça dépendait de moi, je signerai le contrat dès maintenant. Mais je ne suis pas sûr que Stéphano me permette de le faire. Comme tout le monde, j'ai entendu que ce Grand Prix n'était pas dans une position sûre pour le moment. Mais je croise les doigts pour que le circuit Paul Ricard reste avec nous, qu'il reste au calendrier pour les prochaines années. Même son cloche du côté d'Estéban Ocon. Je suis très heureux de découvrir de nouveaux circuits, mais voir le Grand Prix de France menacé, je ferai tout ce que je peux pour essayer de le garder au calendrier. C'est vraiment très spécial pour nous de s'y rendre chaque année. Et oui, parce qu'on a un pas d'eau où il y a quand même pas mal de Français. Bien sûr, il y a Estéban Ocon et Pierre Gasly, qui ne sont pas n'importe qui puisqu'ils sont tous les deux vainqueurs de Grand Prix et sur la grille depuis un moment maintenant. Et il y a une écurie sur les disques qui est française. Alpine, c'est un constructeur à part entière. On a aussi des personnalités importantes dans les équipes. Je pense à Laurent Méquès chez Ferrari, Fred Vasseur chez Alfa Romeo, on a aussi François-Xavier de Maison chez Williams par exemple. Ça fait du monde. Bref, il y a pas mal de Français au poste clé de la Formule 1 et ça, ça doit pas être oublié. Autre point positif au sujet du Grand Prix de France, c'est le soutien du gouvernement. Parce que ça, c'est pas toujours évident. Regardez sous le mandat de François Hollande par exemple. Le Grand Prix de France, il en était pas question. Donc sur cet événement, le soutien du gouvernement, il est clair. Regardez ce que disait Emmanuel Macron à la remise des prix de la FFSA en décembre dernier. Nous avons eu la joie de voir revenir sur l'asphalte du circuit Paul Ricard depuis 2018 une compétition internationale et je veux saluer les collectivités locales et les partenaires impliqués. Ces grands événements font rayonner les filières automobiles françaises et notre pays, mais je sais que l'organisation d'un tel Grand Prix revêt une importance trop grande pour ne pas susciter l'appétit d'autres nations à l'international. L'agenda des prochaines saisons est en cours de discussion. Nous devons protéger le plus possible la tenue en franc de ce Grand Prix et sachez l'État a pris à y participer avec toutes les parties prenantes. Si vous vous demandiez quel était l'enjeu pour un pays d'organiser un Grand Prix de Formule 1, maintenant vous l'avez. On veut rayonner au niveau mondial et représenter les couleurs du pays à travers le monde. Et c'est important de mettre en avant le soutien de l'État parce que ça veut tout simplement dire qu'il pourrait augmenter sa participation à l'événement. Au niveau économique, il ne faut pas oublier la région aussi. Parce qu'un événement comme ça, ça génère des retombées. Ça crée des emplois, il y a des milliers de personnes sur l'événement. Bref, feu vert. Alors ce Grand Prix de France, j'imagine que vous avez compris que je pense qu'il doit être conservé. Il fait partie des mêmes de ce calendrier et s'il a été pas mal absent au cours des 20 dernières années, c'est vraiment une bonne chose qu'il y soit retourné en 2018. Et si ça n'a pas toujours été parfait, l'événement s'est quand même nettement amélioré. Donc je veux bien qu'on se dise on va aller voir ailleurs, on va considérer des nouveaux entrants, la concurrence c'est sain, etc. Mais les gars, il ne faut pas déconner. Tu ne vas pas donner un spot au Qatar et supprimer le Grand Prix de France juste parce qu'ils sont capables de mettre un plus gros billet sur la table. Au Moyen-Orient, il y a déjà trois Grand Prix, on est pas mal, non ? À un moment donné, il faut se respecter. La France, c'est un berceau de ce sport. Ce Grand Prix, c'est un des plus emblématiques de l'histoire de la F1. Faut arrêter d'oublier d'où on vient. En France, il y a un public de connaisseurs. Chaque année, c'est complet. On a des pilotes français performants, une écurie qui n'est pas là pour planter les tomates. En plus, le Grand Prix de France depuis 2018, c'est une organisation flexible qui s'adapte. Grâce à ça, en 2021, on a pu avoir un Grand Prix. Là, on travaille pour augmenter le nombre de places, par exemple. Aujourd'hui, on est à 65 000 places et l'objectif, c'est de se rapprocher des circuits comme le Red Bull Ring qui, eux, peuvent aller au-delà de 100 000. Donc, je veux bien qu'on ait envie d'aller sur des Grand Prix plus exotiques, sur des circuits potentiellement plus novateurs, qu'on veuille faire des événements dans des villes, tout ça, très bien. Mais en vrai, les gars, chez Formula 1, il va falloir se réveiller. On est là pour voir du spectacle, mais c'est un sport. Une catégorie qui a des racines et qui doit continuer à les respecter. Alors, je sais que Cachis King et que d'autres endroits mettront des plus gros tickets. Mais là, on exagère. C'est quoi la suite, alors ? On enlève Spa, Monza, Monaco, Silverstone. On peut faire un Grand Prix à Cancun, si vous voulez. Attention, un jour, tu pourrais te retrouver avec une notification. Le Grand Prix de Spa est remplacé par le Grand Prix de Disneyland. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, le truc. Alors, ne vous y trompez pas. Je ne suis pas contre la nouveauté, bien au contraire. Je suis bien content qu'on aille à Miami, à Las Vegas, au Vietnam. Ah non. Mais cette stratégie, elle ne peut pas se faire au détriment des circuits emblématiques, historiques, qui ont une vraie valeur pour la F1. Surtout qu'en plus, ces circuits ne sont absolument pas obsolètes. On l'a vu au niveau des stades. Ça fait des belles courses. Les gens sont contents de venir. Les pilotes, c'est pareil. Au Castellis, ils sont refaits d'y aller. Le Grand Prix de France, il répond parfaitement au cahier des charges de la F1. Il y a une vraie force sur l'aspect écologique et social. La France a une bonne image dans le monde. On a même vu que le gouvernement soutenait le projet et était potentiellement prêt à s'engager plus dans l'événement pour conserver la dynamique économique de la région. En plus de ça, il y a un vrai engouement dans le pays. Tout est là pour faire quelque chose de beau, les gars. Bref, je crois que vous avez compris ce que je pense parce que pour moi, c'est assez clair. J'espère que le Grand Prix de France va garder sa place au calendrier de la F1. Et je crois intimement que ce serait une bonne chose pour ce sport. Vous en pensez quoi, vous ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et un commentaire ce que vous pensez de ce problème. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao !